Nous sommes vendredi 29 mai 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition française. Les titres pour démarrer. Neuf jours après le triple scrutin du 20 mai, les résultats provisoires restent toujours inconnus du public. Piel Kavekazis, le président de la CENI, a affirmé que les chiffres programmés par la CENI à l'hôtel Club du Lac-Tan-Halleka n'étaient pas les bons. La CENI n'a aucune prérogative de rayer des candidats du parti CNL sur des listes électorales. Lecture d'Emmanuel Ngengroutse, ancien membre du Sénat, après que certains partisans du CNL se sont vus retirer sur ces listes des candidats aux législatives. Depuis ce jeudi, le CNL FTD est en croisade de prières à Guitéga. Le président Pierre Mounouziza continue à défier le virus du corona, évoquant que Dieu est toujours au contrôle. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Neuf jours après le triple scrutin du 20 mai, les résultats provisoires restent toujours inconnus du public. Dans la convainc de presse de ce jeudi, Piel Kavekazis, le président de la CENI, a affirmé que les chiffres proclamés par la CENI à l'hôtel Club du Lac-Tan-Halleka n'étaient pas les bons. D'où ils ont été retirés mercredi du site de la CENI. Suivez-le. La question concernant, n'est-ce pas, les chiffres qui auraient été enlevés du site web de la CENI, oui, ces chiffres auraient été enlevés. En fait, ces chiffres ne devaient pas être publiés parce qu'ils n'avaient pas été contrôlés, ils n'avaient pas été visés par les membres du bureau de la CENI. Et c'est normal que des chiffres qui ne sont pas, disons, officiellement publiés, doivent, n'est-ce pas, être retirés. Et prochainement, nous mettrons les chiffres que le bureau a visés, contrôlés. Et vous allez voir que ces chiffres sont probablement plus justes. C'est-à-dire, tout simplement, il y a eu la publication d'un draft qui n'avait pas lieu d'être publiée. La Commission électorale nationale indépendante n'a pas le droit d'oreiller les candidats sur les listes électorales car c'est une liste bloquée, prévue d'ailleurs par la Constitution. Cette lecture est d'Emmanuel Njengurutse, ancien sénateur. Selon lui, la CENI s'est donné le pouvoir illégal. Mais toutefois, il espère que ces candidats seront remis encore une fois sur ces listes. Suivez-le. Cela n'est pas possible. Les listes bloquées sont immuables. Sont immuables, elles doivent être respectées. Et c'est comme ça que c'est prévu par la Constitution et le Code électoral. L'immuabilité de ces listes est tellement renforcée par le fait que même si les équilibres au niveau ethnique et du genre n'étaient pas respectés, lorsque l'on considère tous les élus au niveau de l'Assemblée nationale, on doit recourir à une autre méthode de cooptation. Mais les listes telles que constituées ne peuvent pas être réaménagées dans leur intérieur. C'est interdit. Cela, ce n'est pas du tout autorisé. La CENI n'en a pas le pouvoir. Même la Cour constitutionnelle n'en a pas le pouvoir. Probablement la CENI pourrait dire, écoute, nous avons dû réaménager les listes parce que les candidats Pellat et Kati, respectivement des circonscriptions d'Okai Anza et d'Objumbura, couramment appelé d'Objumbura rural, étaient retenus par la police ou alors étaient en voie d'être poursuivis. Cela, ce n'est pas un argument du tout légal pour pouvoir opérer ce réaménagement. Donc, c'est uniquement au niveau de la Cour constitutionnelle qu'ils peuvent vérifier au niveau des conditions d'éligibilité. Et c'est ça, ça c'est après la programmation des résultats, n'est-ce pas ? Ce qui n'a pas pour l'instant été le cas. D'ailleurs, reconnaissons que les tracasseries porticières dont elles ont été l'objet, les candidats, c'était des tracasseries, effectivement, injustifiées, arbitraires et illégales qui ne peuvent pas justifier, même un recours intérieur à la Cour constitutionnelle. Donc, je confirme que ça a été une violation flagrante de la Constitution et du Code électorale dans le chef de la CENI. Le journal poursuit, c'est la foi en Dieu qui a fait que les Burundais refusent d'être des esclaves, des impérialistes colons et préfèrent abandonner leurs richesses. Ce discours est d'Evariste Naïchimie, élu président du Burundi dans les élections du 20 mai. Il était dans une croisade au pied de trois jours organisée par le SNDFDD. Depuis ce jeudi, Evariste Naïchimie a affirmé que chaque fois qu'il prie dans la foi, leur prière est exaucée. Suivez-le. Le monde entier est frappé par la pandémie du coronavirus. Le Burundi n'a pas été épargné. Nos sources indiquent qu'il y a plusieurs personnes décédées après avoir manifesté des symptômes typiques du coronavirus, mais que le gouvernement s'est refusé à tester ou dont il n'a pas voulu révéler les résultats des tests. Selon les informations publiées par la télévision kenyanne, Citizen TV Kenya, la première dame burundaise, Denise Bouchou-Mingurunziiza, est hospitalisée à Aga Khan University Hospital. Elle a été testée positive au COVID-19 comme l'un de ses gardes du corps. Là où le bas blesse, pendant que certains fils et filles du Burundi agonisent au lit des différents hôpitaux suite à cette pandémie, y compris la première dame et que d'autres sont dans le deuil et pleurent un parent, un frère, une soeur, un ami ou un voisin emporté par son fléau mondial, le père de la nation qui devrait tout faire pour protéger ses citoyens de la pandémie, semble être dans un autre monde. Dans la croisade de trois jours, organisée par son parti, pour célébrer la victoire du triple scrutin du 20 mai, le président du Burundi persiste dans son déni de l'évidence. Il a déclaré que le Dietu Puissa a promis au Burundais la protection contre le coronavirus. Le président Pierre Nkoununziiza a même dénigré publiquement les mesures de prévention utilisées pour limiter la propagation de cette pandémie de COVID-19. Si vous voyez qu'il y a une pandémie partout au monde et que nous, nous continuons de faire des rencontres pour prier, nous faisons la campagne tranquillement, les enfants vont à l'école, les marchés se tiennent, les églises sont ouvertes et que nous vacons à nos activités, ne croyez pas que c'est notre force. C'est la main divine qui montre qu'il y a une alliance particulière de Dieu avec notre cher pays, le Burundi. Dieu l'a promis. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a fait. De bonnes élections apaisées. Vous s'aimez et après, vous récortez. Vous faites des coopératives, d'autres fonds du business. Partout ailleurs, tout est foutu. Applaudissons notre Dieu pour ça. Partout, tout est foutu. Vous savez, toutes ces pandémies qui disent viennent d'Alova. Et si Dieu purifiait notre espace et que la pandémie ne passe pas. Applaudissons notre Seigneur. Eh, que ça passe pas. Eh, ça passe pas. Eh oui, je ne vous vois pas tous ici. Est-ce que quelqu'un porte une masque bicale? Qui la porte ici? Personne ne la porte. Est-ce que vous croyez avoir des savons et de l'eau propres pour la veille aimée plus que les Américains et les Européens? Des savons, de l'eau, ne valent rien. Ça, la présence de Dieu. En plus, Dieu n'accomplit que sa volonté. Même son d'offer Evariste Ndaichimie, fraîchement élu pour succéder au président Pierre Mourouziza, il aimait sur la même longueur d'onde que son prédécession. Dieu a barré la route à la pandémie de coronavirus. Nous avons organisé et participé aux élections, étant tranquilles. Est-ce que nous avons besoin d'un autre signe pour savoir que Dieu est avec nous? Tout cela pourquoi? Grâce à nos prières. Comme pour d'autres épidémies qui ont déjà frappé notre pays, entre autres la maladie, le Burundi continue sa politique de nier des évidences et n'a pas adopté de stratégie claire pour faire face à cette pandémie qui préoccupe le monde entier, contrairement à certains pays de la sous-région qui ont pris des mesures cohérentes et strictes pour limiter la propagation du COVID-19. Le gouvernement burundais a par ailleurs délibérément limité l'accès aux tests et a laissé aussi s'organiser une campagne électorale sans mettre en place des dispositifs permettant de minimiser les risques de contamination par le COVID-19. Dieu a donné une promesse au peuple burundais qu'il vaquera aux activités quotidiennes même si la vie est presque paralysée. Partout au monde sont d'autres propos tenus par les hautes autorités de l'État et du parti au pouvoir Sénédé Ftd au cours de cette même croisade qui a débuté ce jeudi à Guitéga. Par contre, il s'observait plusieurs cas de malades présentant des symptômes du COVID-19 où il y a même ceux qui ont déjà perdu la vie. Les détails avec Thierry Viglindavi. Prier, prier en groupe, ça nous a fermi et renforce l'unité des burundais avec Dieu. C'était ainsi même pour nos ancêtres qui étaient croyants. Ils priaient et demandaient au bon Dieu dans la foi et recevaient tout ce qu'il demandait. Nous aussi c'est comme ça. Comme nous le lisons dans la Bible, c'est la foi qui a fait que Noé accomplisse la volonté divine en construisant le bateau pour sauver sa famille quand Dieu lui a confié une révélation des miracles qui allaient se produire. N'est-ce pas pour nous aussi cette foi en Dieu qui a fait qu'on organise des élections dans nos maigres moyens et réussir grâce à cette révélation divine qu'il allait se passer au monde des choses qu'on n'avait jamais vues ? Est-ce qu'on avait déjà vu tous les avions à terre et que personne ne sert la main de son prochain ? Et voilà, nous le voyons dans nos yeux et Dieu nous a épargnés. C'est grâce à cette foi en Dieu que nous avons refusé d'être des esclaves, des colons parce qu'ils sont riches. Nous avons choisi d'être autonomes dans notre unité. Merci à Thierry Wigilindavi pour suivre ce journal. La journée internationale pour la santé des femmes a été célébrée ce jeudi au Centre d'Ombre pour les Femmes sous le thème « Émettre l'information aux femmes pour la santé de la reproduction » est inévitable dans la lutte contre le coronavirus. Selon Espérance Nira, mémoire présidente de ce centre, cette journée est célébrée dans le but de donner l'accès aux femmes pour le planning familial et lutter contre les violences faites aux femmes suivies. Je voudrais rappeler que c'est une journée qui a été adoptée par l'ONI en 1987. C'est une journée basée sur les principes d'accorder l'accès aux femmes pour le planning familial ainsi que la lutte contre la violence faite aux femmes et filles sur le monde entier. On ne peut pas ignorer que c'était pratique et s'observait partout. En cette journée aussi, on ne peut pas oublier à soutenir les femmes vivant avec le VIH SIDA. Cette journée est célébrée ici au Burundi sous le thème « Émettre l'information aux femmes pour la santé de la reproduction » est inévitable dans la lutte contre le coronavirus. C'est pourquoi l'Association des femmes burundaises engagées dans le bien-être et le développement au Burundi, on puisse se joindre au monde dans l'organisation de cette fête. En bref, avant de clore cette édition, les quatre porteurs du groupe de presse Iwachu ont comparu le 6 mai 2020 devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa en itinérance dans la province de Boubanzha. Le procès a été mis en délibéré. Le verdict sera prononcé dans exactement 7 jours. Ils sont à la 221e journée d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à deux ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Boubanzha. Pour rappel également, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Boubanzha où ils sont rendés en commun de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui ont posé des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnèsine Dilouboussa, Terence et Mozanzi Eji de Arrimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat. Et voilà, c'est ce que prend fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada